Les articles d'Olivier Laffet La pire des douleurs est une vie sans amour, du 21 juin 2022. Comme je le disais il y a quelque temps, je réalise une anthropologie philosophique pratique. Comprendre, relier, pour mieux agir et aimer. Le corps, celui que l'on muscle, c'est le siège du réel, de la vie. Donc cela n'étonnera que les étonner de remarquer que je place l'activité physique comme l'un des socles de la vie bonne. Comment ressentir l'amour de soi, de son corps, des autres, de la vie ? La pire des douleurs est une vie sans amour. Et le plus souvent, cela commence avant même la naissance, dans le ventre maternel. Beaucoup préfèrent aussi continuer en aveugle, tant ils ont peur de la réalité, et m'accuseront volontiers de mettre trop de psychologie à leur portée, à leur sujet. Dois-je pour autant s'essayer de produire pour ceux qui sont affamés de liens ? Ceux qui y croient encore, qui ont encore un peu de foi, qui brillent tel une bougie trop fière pour s'éteindre à jamais, bien que vacillante, tout au fond d'eux ? Sans amour, qu'est-ce qu'un week-end ? Qu'est-ce qu'un lundi ? Qu'est-ce qu'un réseau social ? La culture de la haine envahit ceux qui ressentent un vide immense et toujours croissant dans leur vie. Si l'amour n'est pas pour eux, alors l'amour doit disparaître. C'est fascinant de voir à quel point quelqu'un comme moi, qui parle constamment de liens, d'amour, de reconnexion à soi, aux autres, au monde, a pu, et peut encore, recevoir autant de coups, et surtout des coups bas. Quand la solitude envahit quelqu'un au point où les ténèbres imposent une angoisse emplie de désespoir, alors il ne désire plus que disparaître en entraînant le soleil avec lui. Que le monde devienne aussi noir que son cœur. Mais il est possible de tout reconstruire, de se sauver, de réparer et se réparer. Il est possible de ne pas passer à côté de sa vie de ce qui, finalement, compte le plus dans une vie d'homme. Et si on se creusait, pour le meilleur ? Si vous voulez ne pas passer à côté, n'hésitez pas à aller voir du côté de notre dernier livre, Un pas vers une écologie de l'enfance. Il est disponible sur Amazon ou sur le site de l'éditeur. Les auteurs, vraiment proches de leur lecteur, dédicacent chaque livre. La peinture est de Pablo Chugurensky.